Si tu cherches à jouer avec ta squad pour faire un maximum de dégâts ou de kills, si tu veux grind en ranked en trio ou juste t'amuser en unrank avec des combos fun, nous allons passer en revue les meilleurs combos de légende de la saison 17 d'Apex Legends en trio pour n'importe quel objectif que tu pourrais avoir. Commençons tout de suite avec le combo destructeur qui est là pour faire un maximum de dégâts et farmer les shields. Ce combo est composé de Fuse, Rempart et Lobba. Dans cette combo, Fuse t'apportera les dégâts bruts en fight pour mettre un maximum de pression sur tes adversaires de loin comme de près grâce à son kit de capacité explosive pouvant faire des dégâts de plein de façons différentes. De son tactique, la grenade à dispersion peut t'infliger facilement des 25-50 dégâts toutes les 20 secondes environ combiné à son ultime qui va créer un anneau de feu pour emprisonner les ennemis, ce kit est destructeur. Grâce à son passif, tu peux prendre plus de grenades par emplacement, donc plus de dégâts de masse et de possibilité de forcer les mouvements des ennemis. Lobba, de son côté, te permettra grâce à son ultime la boutique du marché noir de compléter les capacités de Fuse en lui permettant de prendre plusieurs grenades et balles dans son shop. N'oublie pas que quand tu prends une grenade d'un type dans le shop et qu'elle est en plusieurs exemplaires dans celui-ci, tu pourras prendre deux grenades avec Fuse pour le prix d'un seul objet dans le shop, donc techniquement tu peux prendre quatre grenades avec Fuse en un seul shop de Lobba. Lobba permettra à ton équipe de ne jamais être à court de munitions et d'équipements sans pour autant passer son temps à loot des caisses, donc moins de temps à loot, plus de temps à fight et à mettre des dégâts. Pour compléter l'équipe, Rempart sera là en soutien pour défendre l'équipe et apporter un supplément de dégâts. En effet, Rempart te permet de rapidement prendre une position, qu'elle soit ouverte ou fermée, notamment grâce à ces murs amplifiés qui vont à la fois protéger ton équipe, mais également augmenter de 20% les dégâts des balles de tes alliés qui tirent au travers de ces murs, donc augmente le nombre de dégâts que tu peux produire. Dans un second temps, Rempart te permettra d'amener encore plus de dégâts dans ton équipe en sortant sa mitrailleuse de Sheila qui pourra déchirer tes adversaires au vu de sa cadence de tir de son chargeur de 173 balles. Rempart est un formidable soutien qui défend aussi bien son équipe qu'elle ne l'aide pour booster ses dégâts et apporter une grosse présence quand il s'agit de répliquer des tirs sur tes adversaires ou de leur mettre la pression. Cette compo est équilibrée et permettra de profiter des classes Assault grâce à Fuse, Soutien grâce à Loba et Contrôleur grâce à Rempart. Chaque personne de l'équipe apporte son soutien pour augmenter les dégâts de l'équipe tout en sécurisant l'équipe et en évitant les loot des boxes à droite et à gauche en s'exposant un peu trop. Essaye vite cette compo ultra fun et plaisante à jouer. La prochaine combo est la combo la plus agressive qu'on peut trouver sur Apex Legends et te permettra de faire des push monstrueux sur les équipes adverses sans leur laisser le temps de respirer. Cette combo est là pour aller au corps à corps en n'ayant qu'une seule chose en tête, push, push, push. On retrouve dans cette combo Man Magi, Ballistique et H. La combo est tournée autour de l'ultime de Ballistique qui permet d'avoir une plus grande mobilité armement en main, d'augmenter la vitesse de rechargement de l'équipe et de donner balle illimitée à l'équipe pendant l'ultime. Ballistique pourra profiter également d'une troisième arme en gold lors de son ultime et il sera intéressant de prendre une SMG pour push et aller au corps à corps avec le reste de l'équipe. Justement pour aller au corps à corps, rien de mieux que l'ultime dash qui permettra de téléporter toute l'équipe sur les adversaires ou sur une hauteur afin d'attaquer les ennemis en bénéficiant de l'ultime de Ballistique. C'est un peu une combo améliorée et moderne de l'ancien combo des premières saisons avec l'ultime de Rivenunt combiné au jumppad d'Octane. H. apportera de la reconnaissance pour comprendre les emplacements des fights sur la map grâce à son passif localisant les deathbox et pingant l'équipe qui a tué les ennemis que tu trouves au sol. Son tactique bien maîtrisée sera dévastateur pour piéger les ennemis que tu surprends et pouvoir leur infliger de gros dégâts à la grenade ou tout simplement les isoler de ses coéquipiers. Pour finir, Mad Maggie sera là pour appliquer une énorme pression sur les ennemis en sortie de TP dash puisqu'elle pourra foncer au corps à corps avec son pompe sur les ennemis tout en déplaçant les ennemis des covers avec sa foreuse qui peut t'infliger de lourds dégâts de brûlure et son ultime qui pourra donner un boost de vitesse à ton équipe et étourdir les ennemis. La combinaison des 3 ultimes de cette équipe en fait une équipe redoutable et très agressive. Tous les ultimes se rechargent très rapidement et tu pourras les avoir quasi à chaque fight ce qui en fait une team vraiment intéressante pour les amateurs de combat au corps à corps aimant faire un maximum de kills. Attention, cette compo souffre d'un manque d'équilibre notamment avec un manque de soutien et de contrôle ce qui en fait une composition très intéressante pour maximiser les top 1 ou le rang en partie classé. Avant de continuer, n'oublie pas si ce genre de contenu te plaît et que tu ne connais pas ma chaîne ici on fait plein de vidéos tutos, guides et de gameplay sur Apex alors n'hésite pas à t'abonner car vous êtes 85% à regarder des vidéos sans vous abonner alors si vous voulez me soutenir pour que je continue de produire ce genre de contenu il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, merci d'avance. On va passer maintenant au combo du moment qu'on va qualifier de méta et très équilibré pour la ranquette. Ce combo se compose de Bangalore, Seer et Catalyst. Cette combo réunit deux des légendes les plus hybrides du jeu et pouvant tout faire d'ailleurs on commence par le rôle de Bangalore qui dans cette composition permettra à son équipe d'être à la fois défensif pour animer ses coéquipiers dans ses fumigènes ou les aider à se replier mais aussi offensif pour cacher la vue des adversaires avec les smokes pour les push ensuite avec son ultime qui va créer un barrage de roquettes blessant et étourdissant tes adversaires. Le barrage de roquettes est aussi utilisable pour défendre ton équipe d'un éventuel push adverse mais Bangalore est également une formidable légende pour couvrir des zones et être un contrôleur. En effet, les fumigènes te donnent un grand pouvoir de contrôle sur la map. Associé à Seer, ton équipe va maîtriser tous les espaces puisque Seer apporte dans cette composition à la fois de la vision de jeu mais également des créations d'opportunités depuis son rework. En effet, Seer a le scan le plus facile du jeu puisqu'il suffit de viser pour que ton passif se déclenche et que tu puisses voir les battements de cœur de tes ennemis. Son ultime très fort permet de créer un vrai dôme où ton équipe pourra connaître les pas des ennemis et sera maître de la situation, ce qui combine parfaitement avec les fumigènes de Bangalore qui cacheront la vision aux adversaires mais pas à ton équipe. Son tactique a été récemment rework et permet maintenant un scan moins important mais surtout de pouvoir silence les ennemis pendant 10 secondes ce qui est vraiment très fort. Ce n'est pas tout puisque l'actif ralentit et paralyse ton adversaire une fraction de seconde permettant donc de pouvoir te créer une opportunité de push. Si on ajoute le kit de Catalyst dans l'équipe, ton équipe va t'être à l'aise sur tous les terrains et dans toutes les situations puisque Catalyst tout comme Bangalore est une légende hybride pouvant à la fois être défensive, contrôler des zones et même être offensive. Son passif lui permettant de verrouiller des portes associées à son actif qui pose des picots au sol alertant dans la présence des ennemis les ralentissant et les blessant lui permet de sécuriser une zone fermée très rapidement. Si tu ajoutes à cela son ultime qui crée un mur de matière noire pouvant aider ton équipe à se repositionner ou couper en deux la map afin d'isoler un fight ou un ennemi de son équipe. La combinaison de ces trois légendes en fait une équipe ultra polyvalente axée sur des plays tactiques et pouvant occuper l'espace aisément. Toutes les légendes de ce combo sont des légendes top tiers. C'est un des meilleurs combos pour faire un maximum de top 1 et monter en rank-aid. Pour preuve, c'est une composition énormément utilisée chez les pros en HGS. On passe maintenant à l'alternative à la dernière composition. C'est une alternative pour la rank-aid et peut-être une composition pouvant concurrencer la méta actuelle. Ce combo se compose de Vantage, d'Horizon et de Watson. Vantage est la légende parfaite pour créer des opportunités et donner de l'information à ton équipe en indiquant le nombre d'ennemis qu'il y a dans l'équipe adverse et le niveau de shield. Vantage pourra ouvrir les fights avec son ultime marquant les ennemis au sniper pour que son équipe inflige ensuite plus de dégâts. Sa mobilité de par son actif en fait une légende ultra polyvalente et très agréable à jouer. Et pour finir, sa classe reconnaissance lui permettra de scanner les balises de reconnaissance pour connaître l'emplacement des équipes adverses et anticiper ta rotation d'équipe. Je pense que Vantage est très sous-estimée à l'heure actuelle. Horizon apportera l'aspect dueliste et verticalité à l'équipe. Horizon sera la légende qui prendra le fight en front directement après l'ouverture du fight par le sniper de Vantage. Elle peut surprendre les ennemis en associant l'ascenseur gravitationnel pour être très vertical. et son ultime le trou noir pour piéger tes adversaires. Horizon amène également un peu de contrôle grâce au trou noir même si ça reste bien moins important que la compo précédente. C'est toujours une des meilleures légendes du jeu et à mon sens une des légendes les plus agréables à jouer. Pour finir, Watson apportera le contrôle manquant et une touche de soutien. Watson est la meilleure légende pour contrôler de larges zones et sécuriser des espaces clos grâce à ses barrières électrifiées. Son ultime apporte du soutien à l'équipe en les protégeant des explosifs ennemis et en leur redonnant du bouclier ce qui est extrêmement fort en fight si c'est joué de façon agressif. Et pour finir, sa classe contrôleur lui permettra de connaître les emplacements des prochains anneaux ce qui est très pratique pour maximiser les top 1. Cette équipe est très complémentaire et équilibrée. Cette compo te permettra de sortir des sentiers battus en incluant des légendes comme Vantage et Watson mais te permettra d'avoir tout autant de choix tactiques intéressants en équipe que la composition précédente. Chaque légende apporte un plus et si tu les associes bien, tu deviens une équipe n'ayant pas vraiment de points faibles et pouvant optimiser les top 1. On finit avec un combo basé sur la track et la mobilité. Et pour équilibrer correctement cette compo, j'ai inclus Pathfinder, Bloodhound et Newcastle. Bloodhound est depuis son rework la légende de track par excellence. Son passif t'indiquera les traces de tes adversaires mais également les positions des ennemis les plus proches de toi grâce à ses corbeaux blancs. Son actif permettra de scanner les ennemis dans un rayon de 75 mètres et te donnera leur position exacte même au travers des murs. Son ultime est un vrai plaisir à utiliser puisqu'il te permet de traquer tes adversaires en les surlignant en rouge et d'accroître ta vitesse de déplacement pour attraper tes ennemis. Bloodhound est ultra plaisante à jouer et est le tracker parfait. Associé à un Pathfinder qui est la légende de mobilité par excellence, ton équipe se verra ultra mobile. En effet, Pathfinder a une des meilleures mobilités du jeu. Il est à la fois un tracker, une très bonne légende de duel puisqu'il peut s'escape avec son grappin. Mais surtout, Pathfinder peut par le biais de son ultime créer une zipline pour toute son équipe. Depuis son buff, la zipline est conséquente et te permet de traverser de grandes zones pour traquer tes ennemis ou faire des rotations. Si tu combines son ultime avec son passif de scanner les care packages et de lui redonner ainsi une nouvelle zipline, ton équipe ne manquera jamais de mobilité. Pour finir, Newcastle vient équilibrer le reste de l'équipe en proposant un support polyvalent apportant du soutien avec son passif qui réanime les alliés tout en les déplaçant pour les mettre à cover. Son tactique permet de protéger encore plus des alliés ou d'avancer dans une zone ouverte grâce à ce bouclier tactique mobile. Et enfin, son ultime permettra d'apporter un peu de contrôle à cette équipe puisque sa muraille est à la fois un contrôle de zone, une cover, mais aussi une mobilité pour Newcastle qui pourra littéralement sauter très loin sur un allié pour le rejoindre et le protéger. Cette équipe est ultra mobile sans pour autant avoir trop de faiblesses. Bien sûr, Newcastle aurait pu être remplacé par Octane par exemple qui aurait apporté plus de vitesse, mais Newcastle reste mobile avec tout son kit et apporte un soutien qu'Octane ne peut apporter. Ce combo est donc équilibré et reste entre l'agressivité et le soutien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les meilleurs combos de légendes de la saison 17 d'Apex Legends vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 8h30. Salut la FOMOTIM ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...